... Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole ce matin. Nous avons la chance d'avoir sur le plateau, qui va répondre à nos questions, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenou. Bonjour, madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Madame la ministre, votre troisième séjour à Mayotte. Hier, vous avez eu de longues séquences avec les élus, les parlementaires, les élus du Conseil départemental. Ils étaient un peu frustrés au sortir des séances de travail de ne pas avoir eu de détails en plus sur le contenu de la loi ordinaire, dite loi d'urgence pour Mayotte. Oui, j'ai entendu, puisque j'étais là en avance, vos chroniqueurs relater ça. Bon, d'abord, je l'ai appris en écoutant Quisi, puisque quand, hier, on a fait nos réunions de travail avec les élus, ce n'est pas le sentiment qu'ils m'ont donné. Bon, cela étant, moi, je n'ai pas envie de polémiquer. On travaille bien avec les élus. Et nous, notre objectif au gouvernement, c'est de déposer deux projets de loi, un projet de loi constitutionnel et un projet de loi pour Mayotte, qui comporte un certain nombre d'axes de travail, que j'ai présenté hier aux élus du département, aux parlementaires, que je présenterai tout à l'heure aux maires et aussi aux acteurs économiques, qui reposent sur quatre axes. Un axe sur la sécurité, un axe sur l'immigration, un axe sur le développement économique et social, et un autre axe sur les évolutions institutionnelles. Je présente des axes de travail, je ne présente pas un projet de loi ficelé. Ce n'est ni celui de Lecornu, même s'il a fait du bon travail comme ministre de l'Outre-mer, ce n'est pas le projet de loi du ministre Lecornu, puisqu'il est aujourd'hui, chacun le sait, ministre de la Défense et le plus ministre des Outre-mer. Ce n'est pas le projet de loi de quelqu'un d'autre. C'est un nouveau projet de loi qui est basé sur les quatre axes de travail et qui est actuellement mis à la discussion avec les élus. Moi, j'entends qu'il puisse y avoir de la frustration, mais si j'étais arrivée avec un projet de loi complètement ficelé, dans lequel il n'y avait pas d'écoute des élus, dans lequel on n'avait pas recueilli les avis, qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? Donc, je fais le choix, avec les services qui m'accompagnent, de mener des concertations depuis plusieurs semaines. Elles ont été menées par le préfet, elles ont été menées par une des conseillères qui suit le dossier de projet de loi Mayotte depuis plusieurs semaines pour rencontrer les différents acteurs. Aujourd'hui et hier, je suis là à la rencontre des élus et des acteurs qui font vivre Mayotte pour entendre leur opinion sur les différents dispositifs que nous envisageons de mettre en place. Il y a des dispositifs que l'on envisage de mettre en place sur lesquels les élus me disent « Non, ça, on ne pense pas que c'est une bonne idée. » Bon, on ne va peut-être pas le mettre dans le projet de loi. En revanche, quand on mène ces discussions, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on ne présente pas un texte ficelé, réglé, dans lequel les élus n'auraient qu'à tamponner, oui ou non, le projet de loi. Donc là, on est dans cette phase-là de construction du texte. Pour rentrer peut-être un peu plus dans le détail, dans ces projets de loi, il y aura l'abrogation du droit du sol, j'y reviendrai. Il y aura la fin des titres de séjour territorialisé. Il y aura, je pense, un point indispensable de discussion qui est la convergence sociale. Oui. Et puis, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles, moi, j'entends les élus me disent « Bon, il y a des investissements pour Mayotte. Il faut qu'on puisse s'y raccrocher. » Il y a un certain nombre de dispositifs institutionnels qui intéressent les élus. Comment le département devient région ? Est-ce que tous les élus sont d'accord là-dessus ? Voilà. Donc, cette phase-là, en ce moment, on est vraiment là pour donner des axes de travail et entendre ce que nous disent les différents acteurs que l'on rencontre. Alors, les deux projets de loi, le projet de loi ordinaire et le projet de loi constitutionnelle, seront présentés en Conseil des ministres le 22 mai pour ensuite une présentation de chacun des textes quand au Parlement et avec, pour vous, un espoir que ce soit voté quand, si tant est que les parlementaires vous suivent. Alors, le calendrier, vous l'avez rappelé, nous, on se met en condition au gouvernement d'être en capacité de déposer ces deux projets de loi pour le 22 mai. Ces deux projets de loi, ils devront aussi recueillir l'avis du Conseil départemental. On y est obligé, et c'est tant mieux, parce qu'on a aussi envie de construire avec les élus. Sur l'ordre du jour parlementaire, il n'est pas précisé aujourd'hui. Ce n'est pas de moi dont il dépend. Donc, quand est-ce qu'il sera débattu ? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Et dans quel ordre ? D'abord le Sénat ou d'abord l'Assemblée nationale ? Ça non plus, ça n'est pas défini. Moi, j'ai mes préférences. Moi, je considère que ce serait bien qu'on puisse aller vite, puisque c'est au fond ce que nous demande la population de Mayotte. Et puis, deux, je pense que ce serait mieux, de mon point de vue, qu'on commence par l'Assemblée nationale. C'est mon point de vue. Je ne suis pas toute seule. Ce n'est pas que moi qui décide. Et en l'occurrence, sur l'ordre du jour du Parlement, c'est encore moins que moi qui décide. C'est plutôt le Parlement, avec le gouvernement. Donc, voilà quelle est la tempérité. Je pense qu'il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est pourquoi on tient à abroger le droit du sol à Mayotte. On tient à abroger le droit du sol à Mayotte parce que nous constatons, chiffres à l'appui, qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent mettre au monde un enfant à Mayotte, soit en étant leur père, soit en étant leur mère. Pour obtenir, par ce biais de la naissance d'un enfant qui va devenir français, un titre de séjour de parents français. Si je redonne quelques chiffres, il y a 10 000 naissances par an à Mayotte. En moyenne, oui. 75 % sont le fruit d'une mère étrangère. Et 50 % sont le fruit d'un père étranger. Essentiellement comoriens. Et essentiellement comoriens, tout à fait. Et donc, ça, c'est un premier fait qui dit bien ce que cela veut dire. C'est qu'il y a bien une attractivité à donner naissance à un enfant à Mayotte. Deuxième élément important, qui sont les titres de séjour délivrés à Mayotte. Les titres de séjour délivrés à Mayotte sont essentiellement, pour 85 % d'entre eux, des titres de séjour dits de vie familiale. C'est-à-dire qui bénéficient à des parents d'un enfant né sur le sol français à Mayotte. 85 % en hexagone, c'est 38 %. Et si je continue la démonstration, il y a à Mayotte 45 % des titres de séjour qui sont donnés parce qu'on est parent d'un enfant français. En hexagone, c'est 4 %. Donc, le débat sur est-ce qu'il y a une attractivité de Mayotte sur le droit du sol, il est, de mon point de vue, tout à fait objectivé. Et il fonde la démarche du gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle qui n'a lieu nulle part ailleurs en hexagone. Je pense que ça, c'est important de le dire. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que si on n'arrive pas à maîtriser les flux migratoires à Mayotte, d'abord, on n'aide pas Mayotte dans son quotidien. C'est évident, bien sûr. Et ensuite, on n'arrivera pas à aller plus loin sur un certain nombre de mesures, dont le titre de séjour territorialisé. Je le dis parce que je veux le dire en franchise, parce qu'hier au Conseil départemental, quelqu'un m'interpellait gentiment. Elle me disait, mais attendez, Madame la ministre, ce sera une trahison si on temporalise les titres de séjour territorialisé, si on les conditionne. Je veux dire, Madame, ce qui serait une trahison, c'est de faire croire aux Mahorais qu'il y aura une adoption par l'Assemblée nationale telle qu'elle est aujourd'hui élue démocratiquement. Ce n'est pas moi qui fais l'Assemblée nationale, c'est les Français. Ce serait une trahison de faire croire aux Mahorais qu'il y aura une adoption de la fin du titre de séjour territorialisé s'il n'y avait pas d'adoption de la fin du droit du sol. Il faut d'abord retrouver la maîtrise de l'immigration à Mayotte pour pouvoir permettre d'accompagner Mayotte dans ses demandes légitimes. Alors justement, maîtrise de l'immigration, on vient de parler de l'immigration essentiellement comorienne. Il y a aussi l'immigration d'origine africaine qui est un nouveau problème pour Mayotte, mais un problème sérieux. Vous êtes allé hier constater le démantèlement du camp de migrants de Cavani avec le conseil départemental à la mairie de Mamounzou et les services de l'État, mais en réalité, le problème est juste déplacé puisque les quelques 200, 150, 200 migrants qui n'ont pas de solution parce que déboutés du droit d'asile ou autres sont dans la rue comme un peu sans-abri. C'est quoi la solution concrète pour ces personnes ? Parce que les habitants de Cavani sont en grande difficulté aujourd'hui. J'ai vu aux abords de Cavani la centaine de personnes qui continuent à être là et j'ai demandé au préfet et au ministère de l'Intérieur de voir comment on pouvait faire en sorte d'accompagner cette situation. Après, moi, ce que je constate, c'est le travail qui a été fait aussi. Vous avez eu l'amabilité de rappeler que c'était la troisième fois que je venais à Mayotte en moins de deux mois. Quand je suis venue il y a sept semaines, je vous le disais en aparté de notre entretien, l'ambiance sur l'île était extrêmement tendue. Il y avait 30 barrages. Le camp de Cavani, il y avait des bangas partout. On les a répertoriés. Il y en avait 108. Pour détruire des bangas, c'est parce qu'on est en France et qu'on a des règles. Pour détruire les bangas, il faut instruire la situation administrative des gens qui y sont et il faut les reloger. Je comprends que ça puisse choquer, mais ce sont les règles de la démocratie française. Non, mais ces 150 personnes, elles étaient dedans et elles ne sont pas relogées. Et donc, elles ne sont pas relogées. On essaie de faire en sorte d'examiner deux choses. Un, leur situation administrative. Est-ce qu'elles sont ou non éligibles à l'asile ? Et est-ce qu'elles sont ou non ? Est-ce qu'elles doivent ou non être relogées ? Est-ce qu'elles doivent ou non être expulsées ? C'est ça, les trois situations que l'on regarde. Tiens à dire quand même, sur les 700 migrants qui avaient été référencés dans le camp de Cavalier, il y en a 550 qui ont été réorientés sur l'Hexagone pour libérer le terrain à Mayotte et faire en sorte que la pression démographique que Mayotte subit aussi par ce biais-là soit prise en charge par l'Hexagone. Donc, ça a été une décision très courageuse du gouvernement parce que vous avez vu à quel point elle avait été commentée dans l'Hexagone. Bien sûr. Commentée comme étant « Regardez ce qui se passe à Mayotte » et commentée par ceux-là même... On ne veut pas les problèmes de Mayotte aussi. Et on ne veut pas les problèmes de Mayotte. Ceux-là même qui instrumentalisent régulièrement Mayotte pour dire « Regardez ce qui se passe à Mayotte ». Quand je dis ça, je parle au Fonds national qui passe son temps à dire que Mayotte doit être aidée mais qui, dès qu'il s'agit d'aider Mayotte, n'est jamais au fond au rendez-vous de l'aide de Mayotte. Donc, nous, on a pris cette responsabilité-là. On instruit les situations. On fait en sorte de le faire de façon extrêmement diligente. Et nous rendrons avec Gérald Darmanin dans les prochaines semaines, je crois que c'est en mai, excusez-moi pour l'imprécision du déplacement, où on se rendra en mai, faire une tournée dans les pays d'Afrique pour justement redonner un peu de cadre et d'exigence à la relation avec ces pays. Alors, il y a les pays d'Afrique des Grands Lacs, qui sont peut-être moins difficiles, mais il y a surtout les Somaliens. Il y a beaucoup, beaucoup de Somaliens à Mayotte avec un État qui est en grande difficulté en Somalie. Comment on fait pour raccompagner en Somalie des personnes qui ont fui un pays en guerre avec un État qui n'existe quasiment plus à date ? C'est une difficulté. Merci de le présenter aussi factuellement, parce que c'est effectivement la difficulté auxquelles on fait face. Il y a des pays qui sont en guerre, la Somalie ou d'autres, qui sont dans des situations de guerre civile, qui fait que leurs ressortissants, en fonction des situations, en fonction des régions, en fonction de ce qui leur est arrivé, en fonction de leur parcours de vie, sont éligibles à la protection internationale. Et c'est pour ça que l'Hexagone, je répète, a pris en charge un certain nombre d'entre eux et les a accueillis en Hexagone pour qu'ils puissent ensuite s'insérer en Hexagone, travailler, etc. Ensuite, il y a toute la relation diplomatique qui doit être accentuée avec ces pays. C'est le sens de la tournée diplomatique que j'en ferai avec Gérald Darmanin. C'est aussi le sens du travail de Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères, dans le cadre des relations diplomatiques qu'il doit avoir avec chaque pays. Alors, quand on est un pays traversé par une guerre, c'est évidemment moins facile, mais de la pression sur l'établissement de visa, de la pression sur le numéraire, et donc je ne vise pas à un pays en particulier, je dis juste que ça, ce sont des outils qui peuvent s'imposer et qu'on a déjà fait jouer sur un certain nombre de territoires, en disant, vous ne voulez pas collaborer sur l'établissement de la CPC consulaire, très bien, nous, on coupe les visas. Donc ça aussi, c'est des outils qui sont à notre disposition. Madame la ministre, vous avez annoncé le début de l'opération Wambushu 2 dans la deuxième quinzaine d'avril. Fort bien, tout le monde l'attend. Quelle garantie vous avez de l'Union des Comores, et en particulier du président Azali, qu'il ne va pas remettre le pied sur la frontière et empêcher, comme pour Wambushu 1, les reconduites, ce qui mettrait un terme rapide à l'opération ? Je vais vous parler de Wambushu 2 parce que je pense que c'est un sujet, vous avez raison de le souligner, extrêmement important. Sur votre question, très précisément, vous voyez à quel point le travail diplomatique, ce n'est pas uniquement rouler des mécaniques et expliquer que ça va être comme ci, parce qu'en fait, il y a des partenaires. Donc nous, avec les Comores, on tient un discours de coopération exigeant. Et donc, on souhaite, et pour l'instant, les Comores le font, qu'ils récupèrent leurs ressortissants quand on souhaite les expulser. Et donc, c'est une coopération exigeante. Et c'est cette ligne-là que l'on maintient et que l'on maintiendra pour Wambushu 2. Wambushu, c'est une opération, d'abord d'ampleur, qui a été menée l'année dernière, qui, c'est assez étonnant, je le dis quand même en m'amusant, qui a été beaucoup critiquée, mais dont tout le monde ne cesse de vouloir qu'elle recommence. Donc, je considère... Elle n'a pas été beaucoup critiquée à Mayotte, en tout cas. Alors, non, non, mais c'est assez étonnant parce que localement, on m'a dit « Oui, Wambushu, ça n'a servi à rien ». Parfois, je ne vais pas dire qu'il m'a dit ça pour ne pas créer de polémique, mais c'est absolument faux. Et merci de redire à quel point Wambushu a été utile à Mayotte. Ça a été 25 000 étrangers en situation irrégulière expulsés. Sur une année, comme les autres années. Sur une année, certes, mais c'est 25 000 étrangers en situation irrégulière qui ont été expulsés. Ça a été 700 décasages et puis 60 interpellations de chefs de banque. Donc là, fort de l'expérience qu'on a reue sur Wambushu 1, on va faire en sorte d'avoir des opérations qui sont extrêmement ciblées avec des quartiers, des zones qui nous auront été identifiées par un travail de police, de gendarmerie et aussi de collaboration avec les acteurs locaux qui nous auront signalé les zones où il y a particulièrement du trafic, de la dangerosité et toutes sortes de choses qu'on cherche à combattre. Donc des actions ciblées de décasage, des actions ciblées aussi sur des individus avec là aussi même des objectifs chiffrés et puis des actions de lutte contre l'immigration clandestine. Ces opérations vont se poursuivre pendant plusieurs semaines, jusqu'au mois de juin, fin mai, début juin. Elles vont se poursuivre pendant plusieurs semaines et elles vont permettre d'atteindre des objectifs, encore une fois, d'intercepter, d'interpeller un certain nombre d'individus sur lequel, et je le remercie d'ailleurs, le préfet communique très régulièrement auprès des élus, il y a des conférences de sécurité auprès des élus, auprès de la population maoise sur les résultats obtenus. Sur les 12 dernières opérations qui ont été effectuées, il y a 77 interpellations d'individus qui ont eu lieu. Donc ça, cette communication-là, dont le préfet a pris l'habitude, elle continuera aussi tout au long des opérations et permettra d'attester des résultats devant vous. Madame la ministre, le préfet et les forces de l'ordre interpellent. Le ministre Darmanin, en février, a demandé une lutte sans merci contre tous les trafics qui contribuent à alimenter l'immigration clandestine, notamment les fausses reconnaissances de paternité. Petite terre, un fonctionnaire dénonce une reconnaissance frauduleuse de paternité, et l'enquête se fait. Tout se passe extrêmement bien. On arrive devant le juge, trois mois de prison avec sursis, alors que le faux couple aurait pu avoir cinq ans de prison. Comment vous allez vous assurer que le ministère de la Justice va jouer le jeu des interpellations, au-delà des interpellations, je veux dire, dans la judiciarisation des affaires ? Je vais vous faire une réponse qui est agaçante quand on est auditeur. Mais qui est néanmoins celle à laquelle je suis évidemment soumise, c'est que moi, je ne peux pas commenter de décision de justice. D'accord ? J'ai le droit d'avoir mon avis personnel. Bien sûr. Mais je ne peux pas les commenter. Donc la décision de justice, elle a été prise, c'est celle-ci. On va rentrer dans un débat parlementaire qui va être extrêmement intense sur la brogation de droits du sol, et avec un projet de loi en plus, qui va comporter aussi des mesures de sécurité et d'immigration. On va regarder d'extrêmement près tout ce qui contribue à alimenter de l'attractivité migratoire des réseaux, du flux à Mayotte. Si, et j'ai la réponse, la reconnaissance de paternité est une voie détournée pour bénéficier du fameux droit du sol dont je vous parlais. Le droit du sol étant abrogé, cette situation n'existera plus. Il n'y aura plus d'intérêt à reconnaître un enfant qui n'est pas le sien pour pouvoir prétendre à un titre de séjour. Donc, moi, je souhaite qu'on vote et qu'on vote massivement pour la fin du droit du sol pour éviter ce type de situation, pour être très clair. Et si jamais, mais je ne me mets pas dans cette position-là, il faudra, il faut absolument voter la fin du droit du sol pour y parvenir. Une dernière question sur la sécurité avant de passer à l'eau. Le rideau de fer, on a compris maintenant à quoi il allait ressembler. Vous allez, les autorités, en tout cas de la préfecture et des forces de l'ordre, vont pouvoir voir toutes les embarcations qui envisagent d'entrer dans les eaux territoriales françaises. Mais ce qu'on ne sait pas, madame la ministre, c'est où les interceptions vont avoir lieu. Autrement dit, est-ce qu'on intercepte dans les eaux françaises ou est-ce qu'on repousse dans les eaux internationales ? Parce que si c'est dans les eaux françaises, finalement, ça ne change pas grand-chose à la situation actuelle. On aura toujours les migrants africains. Je ne vais pas vous préciser où auront lieu les interceptions puisque, évidemment, si je vous explique où auront lieu les interceptions, ce sera assez pratique de savoir où passer et où ne pas passer. Le rideau de fer, c'est le déploiement de moyens maritimes, aériens et aussi terrestres, supplémentaires pour interpeller, intercepter ces étrangers en situation irrégulière, ces passeurs qui viennent sur le territoire de Mayotte. C'est un dispositif extrêmement important et pour en avoir parlé là aussi avec le préfet, je sais qu'il y a des opérations très précises dans le cadre de Wambouchou, dans le cadre de Chicandra, peu importe le nom des opérations, des opérations très précises maritimes qui auront lieu pour lutter contre les passeurs et les Kwasa-Kwasa, qui donneront lieu d'ailleurs s'ils sont interceptés à la destruction de bateaux, comme il fera aussi des opérations pour empêcher la pêche illégale et un certain nombre de trafics maritimes qui se produisent dans nos eaux. Dernière question, Madame la Ministre, la crise de l'eau, difficile de ne pas en parler. On nous annonce une usine de dessalement qui produira 10 000 m3 par jour début 2025. Le terrain est toujours non défriché et on n'a pas vu un seul appel d'offre pour commencer à monter les murs de cette usine. Est-ce que, sérieusement, on peut croire qu'en janvier ou février 2025, on boira de l'eau dessalée de cette nouvelle usine ? D'abord, je suis contente de répondre à la question mais je veux être très claire, ce n'est pas l'État, ce n'est pas de la responsabilité de l'État de gérer l'eau à Mayotte. Vous faites bien de le rappeler. On prend toute notre responsabilité parce qu'on ne va pas laisser Mayotte dans cette situation. Mais ce n'est pas à l'État de le faire initialement. Donc, on est dans cette situation où on a connu une sécheresse sans précédent, une saison des pluies tardives qui a fait qu'on a été obligé de rationner l'île de Mayotte avec des tours d'eau qui ont été extrêmement pénibles pour la population. Mais on a eu de l'eau quand même sans cesse. Mais vous avez eu de l'eau et vous avez eu de l'eau aussi, je le dis, par la mobilisation des forces de sécurité civile. Il y a eu plus de forces de sécurité civile à Mayotte pendant la crise de l'eau qu'il n'y en a eu pendant deux saisons consécutives de feux de forêt dans l'Hexagone. C'est énorme le dispositif qui a été mis en place. Ce dispositif, il a permis de distribuer 14 millions de litres d'eau. Je referme sur ce qui a été fait mais juste, voilà, l'État, alors que ce n'est pas de sa compétence, il est au rendez-vous. Bien sûr. Là, sur la crise de l'eau, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Le problème, il n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas parce qu'il y a une sécheresse et que la saison des pluies était tardive. Ce n'est pas que ça. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Le réseau d'eau produit moins d'eau que ce dont on a besoin pour l'île. C'est ça le sujet. Et dans ce réseau, il y a aussi quelques fuites. Le réseau est dégradé. Il pourrait être... Ce n'est pas le plus dégradé de tous les territoires d'Outre-mer que je connaisse, mais il a effectivement quelques fuites. Ça nécessite donc un travail immédiat pour permettre d'avoir une saison prochaine qui se déroule bien. A priori, on peut aborder la saison de façon beaucoup plus sereine. Les bassins de retenue collinaire sont pleines. Et le travail de réparation des fuites, etc., est en cours, même s'il a pris six semaines de retard suite à la crise des barrages. Évidemment. Donc ce travail-là, pour la saison, nous permet d'aborder les choses sereinement. Ensuite, il y a un travail, vous l'avez dit, extrêmement important de reprise du réseau, de forage, d'agrandissement de l'usine de dessalement qui nécessite un investissement colossal. Colossal. D'accord ? Là aussi, l'État sera au rendez-vous en faisant en sorte de financer de façon extrêmement forte, et ça, dès 2024, les travaux qui nous permettront d'aborder 2025 de façon beaucoup plus apaisée. Voilà. Donc, on va s'orienter vers de moins en moins de tours d'eau. Il faut pour ça que la météo reste clémente. Exactement. Ça, on ne le maîtrise pas. L'État, alors que ce n'est pas sa responsabilité, prend toute sa part et accompagne Mayotte et on y sera extrêmement vigilant. Merci beaucoup, Madame la Ministre, de votre temps ce matin pour nous. Vous reviendrez bientôt sur le plateau ? Oui, je reviendrai bientôt à Mayotte, en tout cas, puisqu'il y aura une deuxième phase de concertation avant le dépôt du projet de loi le 22 mai. Et dire peut-être simplement une chose, parce que je l'ai entendue tout à l'heure de la part de vos chroniqueurs, on ne peut pas se désintéresser de la situation à Mayotte en disant on verra ce qui va se passer après le Ramadan, observant. Moi, je viens ici en étant le plus responsable possible de la situation. C'est mon rôle, mais je crois que c'est le rôle de chacun de ne pas... Alors, j'ai compris que c'est... Ponce Pilate n'est peut-être pas la bonne expression, j'ai compris qu'ici, il fallait plutôt parler de la pieuvre et de se mettre sur un rocher et avoir les yeux et observer. Il faut être un peu plus qu'un observateur, il faut être un acteur responsable et avoir conscience que le destin de Mayotte, il est dans la main de chacun des gens qui habitent sur cette île. Merci beaucoup, Madame la Ministre et vous souhaitez la bienvenue sur le plateau quand vous revenez. C'est gentil, merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite à la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada